Salut c'est une baie c'est pas assez confiné Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul ça fait quelques temps que j'accumule quelques achats ça va être un haul 100% vêtements il y a du Shein, du Zara, du Kiabi il y a même un truc action et il y a du Vinted aussi donc en tout cas je vais vous montrer tout ça la plupart des choses honnêtement vous pouvez encore les retrouver il y a même des choses que j'ai acheté sur Vinted et qui sont encore disponibles en magasin mais que moi j'ai acheté sur Vinted donc écoutez je vous montre tout ça et c'est parti je commence par action parce qu'il n'y a qu'un seul truc mais je pense par contre il retourner pour en acheter plusieurs autres ils font en fait des shorts vraiment pas cher du tout de l'ici je crois on l'a payé 3 euros il est très 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 léger en fait c'est ça que j'aime beaucoup la matière en fait elle est super stretch, hyper légère on la sent pas du tout vous avez un petit élastique ça resserre au niveau de la ceinture donc c'est nickel et puis voilà franchement une super affaire moi je vais aller en racheter c'est sûr et donc oui ils ont du coup je crois 3 euros j'ai pris ma taille M je fais du M ou 40 ça dépend des tailles comment c'est taillé moi j'ai pris du M et ça me va très très bien donc prenez votre taille habituelle chez Kiabi ils ont sorti une collection de t-shirts que j'adore ils sont blancs à rayures pastel donc je le trouve trop 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 mimi vous avez un petit nœud en bas moi soit je resserre vraiment beaucoup plus le nœud ça me fait un peu un crop top soit je le laisse comme ça il y avait en bleu, en rouge, en multicolore moi j'ai pris la version multicolore et je l'aime vraiment beaucoup pareil le tissu est super léger le col étant rond c'était à 8 euros donc pareil on va pas s'en priver très très sympa on va passer ensuite chez Shein alors premièrement je me suis acheté un ensemble donc ça va être très compliqué à vous montrer c'est pour ça que j'ai fait un try-on donc vous allez voir en même temps donc en fait il est constitué d'un short blanc et bleu un peu tropical avec des petites fleurs très sympa un peu transparent par contre donc il faut une culotte blanche ou chair en dessous je m'y attendais en le commandant de toute façon voilà c'est un peu transparent honnêtement moi j'ai pris du M la taille au dessus aurait pas été de trop enfin je rentre dedans mais voilà j'aurais été peut-être un peu plus à l'aise dans la taille au dessus c'est vrai que les dimensions sur Shein c'est assez compliqué d'un truc à l'autre ça taille pas pareil donc c'est un peu chiant mais sinon au niveau de la qualité c'est très bien à part que l'élastique se retourne dans son tissu donc attention quand vous le manipulez mais sinon voilà assez bonne qualité il n'y a pas de soucis aucun fil qui ressorte ni rien de toute façon Shein la qualité a vraiment augmenté ces derniers temps moi j'ai acheté au tout début de Shein ça fait compliqué il n'y a quasiment aucun article que je mets avant parce que la qualité était catastrophique aujourd'hui vraiment la qualité est bien meilleure et donc le haut qui va avec donc c'est là vraiment je vais peiner à vous le montrer mais en gros c'est un espèce de haut cache-cœur un peu enfin pas vraiment cache-cœur mais voilà très échancré au milieu et qui se resserre derrière avec des liens voilà donc c'est très 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 décolleté moi j'ai une assez forte poitrine je peux le mettre sans soutien-gorge ça va le seul problème c'est que les moches en fait elles tombent donc je pense que je vais mettre de l'adhésif double face au niveau des épaules parce que sinon ça tombe mais sinon ça taille très bien il n'y a pas de soucis c'est pas plus transparent que ça honnêtement moi je le mets sans soutien sans problème donc voilà très cool il était à 12 euros cet ensemble ensuite je me suis acheté un short en jean en effet tulipe c'est assez la mode cette année j'ai l'impression j'en vois beaucoup donc en effet tulipe donc très élastique au niveau de la taille assez évasé au niveau des jambes donc des grandes poches devant derrière aussi voilà je l'aime beaucoup il est pareil de très bonne qualité pas de fil qui ressorte ni rien moi je suis bien dedans pareil au niveau des cuisses ça sert un peu après j'ai des fortes cuisses mais au niveau de la taille par contre aucun problème c'est la bonne taille en haut donc voilà il est taille haute et moi je l'aime beaucoup donc je le mets avec plein de petits hauts donc ça c'est très cool et puis il était à 10 euros je crois donc pareil en toute façon chine c'est vraiment de bonne qualité pour assez peu cher donc c'est vrai que c'est difficile d'y résister dernier short c'est celui-ci donc lui en fait il n'est pas du tout en matière enfin à laquelle je m'attendais du tissu mais un peu rêche en fait des rayures avec des fleurs vous avez une très très longue ceinture donc vous pouvez faire des très grands noeuds la taille pareil j'ai pris du M ça me va nickel la taille est élastique pareil un peu en mode tulipe c'est vraiment la mode cette année en fait sur celui-ci j'avais pris du S carrément par rapport aux mesures qui étaient inscrits sur le site et ça me va très très bien donc vous voyez alors que là il m'aurait fallu du 40 sur un autre short donc c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau de ça pour Shein sinon il est très joli pareil de très bonne qualité en plus vu qu'il y a plein de couleurs je peux le mettre avec plein de t-shirts différents c'est ça que j'aime bien je suis vraiment super bien dedans et très léger pour l'été donc il ne tient pas chaud c'est vrai que le short en jean c'est un jean très épais donc il tiendra bien chaud mais lui par contre vraiment au top pour ça il n'est pas du tout transparent donc voilà toujours chez Shein je me suis pris les soutifs lapins dont tout le monde parle j'ai dit plein d'outubeuses faire des vidéos dessus bon mon avis il est assez mitigé en fait ça tient très bien il n'y a pas de soucis là dessus par contre en fait il faut le mettre avec des hauts comme celui que j'ai actuellement par exemple ça irait pas parce que là l'oreille elle ressortirait donc en fait il faut vraiment des hauts comme ça mais le décolter jusqu'au nombril mais comme ça vous voyez c'est un peu bizarre essayez peut-être de le mettre comme ça mais ça tient moins bien après c'est très adhésif ça tient très bien sur la peau ça c'est pas le débat ça marche vraiment bien c'est juste que comme les oreilles de lapin remontent en fait il y a beaucoup de décolletés qui sont pas compatibles avec ces soutiens-gorges qui sont en sept révolutionnaires donc voilà avis assez mitigé en tout cas les quatre c'était un lot enfin il y avait les deux paires noires et chères je crois que c'était 6 euros le lot donc en soi c'est pas cher ça colle très bien mais il faut trouver les hauts pour mettre avec il faut vraiment qu'ici ce soit couvert sinon on voit les oreilles de lapin ce qui n'a aucun intérêt par contre du coup derrière si vous avez un dos ouvert comme la combi que je porte aujourd'hui forcément on verra pas mais si devant on voit ça n'a pas intérêt et enfin chez Chine je me suis pris un maillot de bain je crois il était à 12 euros celui-ci de toute façon les prix je devrais les retrouver normalement donc je vous mets tout en barre d'infos vous avez bien évidemment tous les liens dans la barre d'infos donc c'est un maillot de bain vert chiné j'ai presque envie de appeler ça comme ça mais pas du tout en matière maillot de bain mais enfin c'est du maillot de bain mais en tissu en fait pas comme le maillot de bain classique donc vous avez le bas qui est assez culotte haute donc vous avez en fait vous avez des espèces de petites rayures voilà pour vous rendre compte du tissu donc vous avez le bas comme ceci moi j'ai pris du L j'avais pris du L par rapport au haut qui aurait été un peu trop petit au niveau des seins et en fait le haut donc il est comme ceci donc il descend assez bas avec des petits froufrous sur les côtés et derrière vous avez un corsage enfin un corsage un lassage plutôt donc voilà là c'est un peu galère à voir je vous screenerai l'écran du site pour que vous puissiez le voir correctement en tout cas je suis très très bien dedans je l'ai essayé plus d'une fois il s'est pas du tout décoloré je l'avais même pas rincé d'ailleurs ce qui est pas bien il s'est pas décoloré dans l'eau il est très agréable il tombe pas enfin vraiment ça je suis super contente c'est un super achat ensuite chez Zara j'ai acheté deux articles je les ai acheté il y a deux jours donc ceux-ci je suis sûre vous pourrez les retrouver donc j'ai acheté en premier lieu un t-shirt jaune fluo j'ai pas de t-shirt uni en fait j'ai énormément de t-shirt à motif avec plein de trucs dessus mais j'ai pas de uni donc je me suis acheté ce jaune fluo là il coûtait 7 euros donc franchement on n'allait pas se plaindre j'ai pris du M je crois oui du M parce que celui-ci il allait bien donc la matière elle est en fait hyper élastique donc c'est vrai que là dessous je mets pas beaucoup de soutif mais celui-ci je vais être obligée d'en mettre un parce que comme c'est assez élastique du coup c'est forcément un peu transparent et ça maintient pas du tout du coup forcément par contre il est très bien très qualitatif enfin voilà du Zara quoi on va pas voilà et puis voilà un petit t-shirt simple que je mets du coup avec le short en jean ou des choses comme ça ou avec un ensemble que je vais vous montrer juste après j'ai un deuxième t-shirt de chez Zara je vous mets le try on j'ai tâché ce t-shirt en me maquillant pour cette vidéo donc je ne peux pas vous le montrer là maintenant par contre il est vraiment super bien un col en carré comme j'aime et vous avez en fait une doublure au niveau des seins il coûtait 5 euros je crois être vraiment vraiment pas cher et en fait au niveau des seins c'est doublé pour pas que ce soit transparent et que ça vous maintienne un minimum donc vraiment ce haut est juste génial s'il y en avait eu d'autres couleurs j'en aurais pris plein et j'aime beaucoup beaucoup ce haut il est super beau et puis il va avec tout aussi donc c'est nickel ensuite chez Vinted il y a la combi que je porte aujourd'hui c'est une combi River Island donc le tissu est en fait en espèce de voile un peu mais très épais tout doublé de partout vous avez une ceinture au milieu un décolleté le dos aussi est ouvert de toute façon vous avez le try on qui passe donc vous voyez bien je l'ai payé 12 euros je sais que cette marque là est assez chère donc forcément vous ne pourrez pas la retrouver en soi en magasin parce que je crois qu'elle date moi j'ai pris du enfin celle que j'ai acheté était du 40 mais si jamais vous la retrouvez sur un autre site ou sur Vinted sachez qu'elle est très qualitative qu'elle se porte enfin vraiment très très bien je suis très bien dedans moi je suis très petite je fais 1m56 et elle m'arrive à m'immoler donc c'est vrai que si vous êtes très grand à mon avis à éviter parce que ce sera ridicule en fait ça vous remontra jusqu'en bas des genoux ce sera très moche mais voilà en tout cas j'aime bien le motif et tout je suis super contente et je l'ai payé 12 euros donc vraiment une misère pour cette marque donc je suis super contente chez Vinted aussi je me suis acheté alors là vraiment il faut que je vous raconte cette histoire je vais chez Zara avant le confinement avant le confinement et je vois cette veste donc c'est ma veste c'est une veste en fait je l'appelle la veste cow-boy en fait c'est plus une chemise chez Zara elle est vendue en tant que chemise mais moi je la mets en tant que veste parce que je ne me vois pas porter ça en chemise et en plus c'est très épais donc en fait vous avez des franges tout le long paillettes avec sur le dessus des petites déchireuses voilà vous la voyez porter et en fait cette veste là je l'ai vue chez Zara elle était à je crois 60 ou 70 euros et une semaine plus tard je vais chez sur Vinted mais vraiment au hasard quoi pas en cherchant cette veste et je la trouve à 20 euros sur Vinted donc un truc de fou et moi j'y suis retournée il y a 3 jours après le confinement et elle y est encore en vert enfin en vert vraiment très enfin c'est un vert très passé très sombre que j'aime beaucoup d'ailleurs je ne l'ai pas revue en noir mais je sais en tout cas qu'elle est toujours chez Zara donc c'est vraiment un truc de fou cette veste donc vous pouvez la retrouver moi je l'ai payée moins cher sur Vinted regardez sur Vinted celle n'y est pas quand même et puis voilà moi je la porte avec tout vraiment avec tout parce que malgré qu'elle ait des igoui-goui tout ça là elle est noire donc vraiment ça va avec tout elle est très épaisse donc c'est pour ça que moi en tant que chemise je ne vois pas trop mais en tant que veste par contre sans aucun problème donc moi je l'ai payée 20 euros du coup celle-ci c'est une c'est une M et je rentre très bien dedans je suis très à l'aise dedans donc voilà j'étais super contente et puis j'économisais vraiment beaucoup d'argent sur ce coup là donc c'est pour ça Vinted vraiment aller voir il y a plein de choses cet été là il y a plein de shorts Levis d'ensemble enfin il n'y a pas d'ensemble Shein en fait il y a peu de choses à la base je ne voulais pas commander sur Shein je voulais commander les ensembles sur Vinted mais il n'y avait vraiment rien donc je suis passée par le site Shein mais par contre pour les vestes surtout les vestes par exemple justement Zara tout ça moi j'avais trouvé des vestes d'hiver à 10 euros enfin vraiment des choses vraiment Vinted il faut regarder quoi c'est super et on va terminer par quelque chose que je cherche depuis des mois depuis mon anniversaire je voulais un ensemble blazer bas à carreaux voilà parce que je porte beaucoup de pantalons à carreaux et tout ça j'ai des blazers mais je n'ai pas les ensembles j'ai jamais trouvé ce que je voulais pour mon anniversaire ou alors il n'y avait plus ma taille enfin bon bref et donc moi j'habite en fait dans le centre de la France donc pour ceux qui connaissent vers Bourges et à Bourges on a une petite boutique on va beaucoup avec ma maman parce qu'il y a des marques comme Rosalie Tamagui des choses comme ça que ma mère porte beaucoup moi pas du tout mais du coup forcément je l'accompagne et on vient d'apprendre avec désespoir que cette boutique fermée parce que la dame partait à la retraite donc elle a tout sorti ses stocks elle a surtout tout mis à moins 50% et là je tombe sur un ensemble jupe portefeuille blazer avec petite dentelle en gros l'ensemble coûtait à peu près 150 euros et moi je l'ai eu environ pour 60 euros donc là vraiment j'ai pas hésité une seconde alors à vous montrer ça va être un peu compliqué bien sûr j'ai fait porter donc vous allez voir donc en fait vous avez la jupe comme ceci avec la petite dentelle devant portefeuille que vous ramenez comme ça hop tac et vous faites le nœud à ce niveau là donc les motifs carreaux ils sont comme ça donc vous avez ceci donc avec la petite dentelle devant que je trouve juste trop beau donc avec le petit nœud et vous avez ensuite le blazer qui se présente comme ça donc pareil la petite dentelle tout le long au niveau des manches en plus c'est exactement ce que je voulais c'est un faux plissé vous savez avec la petite dentelle pareil au bout donc je suis juste trop contente mais vraiment hop le blazer comme ceci alors par contre au niveau des tailles ça n'a aucun sens donc la veste j'ai du M en blazer je suis plutôt en L normalement parce que je suis carré des épaules et le bas j'ai pris du 42 je n'ai rien en 42 à part c'est du enfin ça taille très mal cette marque je m'en fiche honnêtement je pourrais même porter du 50 donc ça ne me dérangerait pas mais le fait est du coup que j'ai mon ensemble que je l'ai eu en plus vraiment pas cher par contre je sais que c'était la collection d'hiver de cette année donc je pense qu'il y a moyen que vous puissiez le retrouver sur des sites ou sur Vinted ou des choses comme ça donc c'est pour ça que je vous le montre moi je l'ai porté dans les try-on avec le petit ozara rose parce que je trouve que le décalage en fait est super moi j'adore faire ça donc écoutez j'étais trop 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 contente et puis voilà voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura peut-être donné des envies je sais qu'en ce moment avec ce déconfinement tout ça c'est assez compliqué on n'a pas trop envie de sortir nous c'est vrai que là ça nous a fait du bien de sortir et de voir un peu des gens il y a de plus en plus de monde dans la rue toujours en respectant les gestes barrières en tout cas si vous avez aimé cette vidéo surtout n'hésitez pas à vous abonner à le liker ça me met un peu de baume au coeur et ça me montre que vous êtes présents je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt abonnez-vous abonnez-vous